Générique ... Accusé d'avoir empoisonné son dernier mari. À bientôt, Maurice. André vient de passer trois ans en prison. À peine sortie, elle s'entiche de Georges, un homme riche et âgé. Il habite Paris, 16e, c'est chic. Avec elle, j'avais l'impression de revivre ma jeunesse. En apprenant qu'André est libre, le sang d'Asia, sa voisine de l'époque, ne fait qu'un tour. Vous n'avez rien à faire ici, votre place est chez les fous. Elle décide donc d'agir avec l'aide de Jacqueline, la logeuse d'André. Tout ce qu'elle veut, c'est son fric. Les deux femmes parviendront-elles à sortir Georges, des griffes de la veuve noire ? Nous allons nous marier. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris. Après trois ans passés derrière les barreaux, André Jouot vient de bénéficier d'une remise de peine. Libre, mais ruinée, elle loue désormais une chambre chez Jacqueline, une assistante maternelle à la retraite. Bonjour André. Bonjour. Ça sent bon. Velouté de noix de Saint-Jacques. Je pensais qu'on pourrait dîner en ce moment. Vous êtes un ange André, vraiment. Pour Jacqueline, André est la colocataire idéale. C'est délicieux. Vous m'aviez caché vos talents de cuisinière. C'est pas grand chose. Je vais à Marie restaurateur, alors. Ah bon ? Enfin un peu de confidence. Vous êtes si secrète. Vous savez, il n'y a pas grand chose à dire. Vous connaissez les hommes. Toujours les mêmes histoires, alors. On passe à table ? Oui, très bien. André a bien failli trahir son lourd secret. 3 ans auparavant, elle avait épousé Maurice, un riche restaurateur. Elle avait ensuite tenté de l'empoisonner pour toucher l'héritage. Sans succès. André avait alors été condamné à 6 ans de prison. A l'époque, on l'avait même soupçonné d'avoir tué 3 de ses précédents maris. Mais Jacqueline ignore tout du passé de sa nouvelle amie. Je l'aimais beaucoup, même si je ne savais rien d'elle. A chaque fois que j'essayais de connaître quelque chose de sa vie, de son histoire, elle changeait de sujet. Elle n'avait pas d'amis, pas de famille. Alors je me suis dit que, peut-être, comme moi, elle avait connu un grand chagrin d'amour. Voilà plusieurs semaines qu'André a emménagé chez Jacqueline. Mais elle sait bien que leur colocation ne peut pas durer éternellement. T'inquiète pas, mon Alphonse. Je vais m'en sortir. Je m'en suis toujours sortie. André a beau sentir la présence bienveillante d'Alphonse, son unique amour, décédé trop tôt, elle ne peut pas vivre sans la présence d'un homme. Tenez, attention, c'est chaud. C'est les petites annonces de rencontres que vous regardez. Vous êtes à la recherche du prince charmant ? À mon âge, un vieux roi fera l'affaire. Mais oui, je dois dire que vivre dans un beau château ne me déplairait pas. Enfin, en attendant, je fais chou blanc. Mais c'est normal, André. Aujourd'hui, plus personne n'utilise les petites annonces. Il faut aller sur les sites de rencontres, sur le net. Je connais rien, moi, tout ça. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très simple. Jacqueline connaît bien les nouvelles technologies. Elle a déjà fait la connaissance de plusieurs hommes sur la toile. Tout d'abord, on va vous créer un profil. Il faut vous trouver un joli pseudo. Je trouvais ça génial qu'à son âge, elle souhaite refaire sa vie. Je ne pouvais que l'encourager et c'est ce que j'ai fait. C'est vite devenu une habitude. On se connectait tous les soirs pour lui trouver un nouvel amoureux. Mais à l'époque, j'étais à mille lieux d'imaginer qui l'était vraiment. Même s'il y avait des choses qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille. André n'a en effet pas changé. Pour lui plaire, un homme doit avoir une belle situation. Tiens, celui-là, il est parfait. Regardez. Jean-Pierre, 64 ans, veuf retraité de la Poste. Ah non, merci. Un retraité de la Poste, il doit toucher une retraite de misère. Bon, oui, mais est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Ah, celui-là, il me semble pas mal du tout. Alors, Georges Delalande ? Ah, c'est chic. 63 ans, ancien PDG d'une grande maison d'édition. Hum, intéressant, voyons voir ça. Ça a été un coup de faute, vraiment. Dès que j'ai vu sa photo, j'ai senti mon cœur battre plus fort. Bon, c'est ridicule, je sais, mais j'ai su que c'était lui. Tiens, c'est drôle, j'aurais jamais cru que c'était votre style. Ah si, complètement. Il habite Paris, 16ème. Oh, je vais lui envoyer un message. Ah oui, il me plaît beaucoup. Alors, cher Georges. Ah non, c'est trop direct. Donc, alors, bonjour Georges. Je sais pas, ça m'a semblé bizarre, cet emballement si soudain, pour rien. Enfin, j'ai eu le sentiment qu'elle était très intéressée par la situation de cet homme. Puis je me suis ravisée, je voulais pas être mauvaise langue. Georges n'a pas tardé à répondre au message d'André. Ils ont de nombreux points en commun et ils ont convenu d'un premier rendez-vous. Et André se doit d'être la plus belle. Jacqueline l'a donc emmenée faire du shopping. Je suis moe. Moi, ça m'épuise de faire les boutiques. Moi aussi. En tout cas, merci de m'avoir forcé la main. Moi, je serais jamais allée toute seule. Enfin, pas en ce moment, évidemment. Je vous avais dit que je connaissais de bonnes adresses. Mais moi, je suis très contente de ma petite robe. Bon, bien sûr, c'est pas de la haute couture. Mais c'est tout ce que je peux payer aujourd'hui. Un jour, peut-être. Mais alors qu'André admire ses achats, elle tombe nez à nez avec Asia, son ancienne voisine. C'est elle qui avait secouru son ex-mari lorsqu'elle avait cherché à l'empoisonner. La jeune femme a depuis épousé le fils de Maurice. Cette femme a essayé de tuer mon beau-père il y a 3 ans. Sans mon intervention, il serait mort aujourd'hui. Alors évidemment, ça a été une douche froide. Je la croyais en prison. Ça m'a révoltée de l'avoir assise là, à une terrasse de café, l'air libre, l'air sereine. Dans la même ville où elle a tenté d'assassiner Maurice quelques années plus tôt. Ça, je ne pouvais pas l'accepter. C'était trop dur à digérer. André ? André, vous voulez boire quelque chose ? Je n'arrive pas à le croire. Vous devriez avoir honte. Comment pouvez-vous vous afficher dans ce quartier ? Vous n'avez rien à faire ici. Votre place est chez les fous. Mais enfin, mademoiselle, ça ne va pas. Qu'est-ce qui vous prend ? André, vous la connaissez ? Mais pas du tout. Venez, Jacqueline, on y va. C'est ça. Dégage. Et sauve le petit nique qui te reste. Espèce de monstre ! J'ai rien compris du tout. Ça m'a vraiment choquée. Sur le chemin du retour, André a refusé de répondre à mes questions. Elle m'a juste dit qu'elle ne connaissait pas cette femme, que c'était une folle, rien de plus. Mais je sentais qu'elle me cachait quelque chose. C'était évident. André s'empresse d'oublier sa rencontre explosive avec Asia. Elle préfère se concentrer sur son rendez-vous galant et, comme prévu le lendemain, elle retrouve Georges. C'est pour vous. Je suis très content de faire votre connaissance. Le courant passe instantanément entre eux. Quand je me suis retourné et que je l'ai vu dans cette superbe robe, je me suis senti revivre. Elle était splendide, élégante, féminine. Et la suite de notre rendez-vous, ce fut un véritable délice. Nous sommes trouvé les passions communes, les mêmes envies. J'avais l'impression de déjà la connaître. Santé, à notre rencontre. Vous savez que vous êtes encore plus belle que sur les photos. Oh, arrêtez, vous gênez. Santé, à l'avenir. À l'avenir. André représentait exactement la femme que je recherchais. J'ai tout de suite su que ça allait marcher entre nous. Je voulais que ça marche. Il était hors de question que je laisse filer un joyau comme elle. Et apparemment, je ne l'avais pas laissée indifférente non plus. Effectivement, lorsqu'elle rentre chez Jacqueline, André est aux anges. Alors, comment ça s'est passé ? Je crois que j'ai trouvé mon prince charmant. Je veux épouser cet homme. Quoi ? Vous ne trouvez pas que vous allez un peu vite en besogne ? Vous ne l'avez vu qu'une fois. Il y a des choses qui ne se commandent pas, Jacqueline. Je le sens, c'est tout. C'est le bon. Bonne soirée à demain. Bonne soirée à vous. Honnêtement, elle ne l'avait vu qu'une seule fois et elle clamait haut et fort qu'elle voulait l'épouser. Non mais... Je me souviens qu'elle m'a dit que les sentiments ne se contrôlent pas ou quelque chose dans le genre. Mais si vous voulez mon avis, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Au fil des jours, André et Georges passent de plus en plus de temps ensemble. Georges, c'est moi. Oui. Je viens de partir. Je suis désolée, j'aurais quelques minutes de retard. Un problème de métro. Grisé par sa nouvelle relation, André ne pense plus du tout à Asia. Mais la belle-fille de son ex-mari, elle, ne l'a pas oubliée. Je ne pouvais pas rester les bras croisés avec cette folle en liberté. J'étais écœurée qu'elle soit sortie aussi vite. Et j'ai voulu en savoir plus sur elle. La surveiller. Être sûre qu'elle ne ferait plus de mal à personne. Ça n'a pas été très compliqué de la trouver. Elle était dans l'annuaire. C'est là que j'ai compris qu'elle vivait chez cette femme, Jacqueline. Bonjour, Jacqueline. Jacqueline Rémoire, c'est bien vous ? Oui. Attendez. On s'est déjà vues. Vous êtes là. Attendez, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parler. C'est à propos d'André. André, je vous... Je ne veux pas vous parler. Allez, vous en... Vous la connaissez bien ? Ce n'est pas de moi dont vous devriez avoir peur. C'est une criminelle. Une criminelle. Jacqueline refuse d'y croire. Cette femme n'est pas celle que vous croyez. C'est une meurtrière. Tenez, regardez ça. S'il vous plaît. Cet homme sur le journal, c'est le père de mon mari. Elle a failli le tuer. Vous comprenez peut-être mieux ma réaction. Il faut surveiller cette femme. L'empêcher de faire encore du mal. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Pensez-y. J'ai d'abord créé une mauvaise blague. Et puis, quand j'ai lu l'article, ça m'a bouleversée. Je n'arrivais pas à le croire. André était si douce, si gentille. Mais j'ai pris sa carte de visite. Mais je ne savais plus quoi faire. Plus quoi penser. J'avais l'impression d'être dans un film policier. J'avais peur. Au même moment, André a retrouvé Georges chez lui. Il possède un très bel appartement qui correspond tout à fait au goût de sa conquête. Ah, c'est très ancien, ça. Ça vient de mon arrière-grand-mère. Vous aimez les objets d'un ? Beaucoup, oui. Georges. Ça vous dérangerait si on se tutoyait ? C'est étrange, je sais, mais je me sens tellement proche de toi aujourd'hui. Avec plaisir. Elle est justement telle demandée. André est une grande sélectrice. Je m'en suis rendu compte. Et j'avoue que ça ne m'avait pas laissé indifférent. Avec elle, j'avais l'impression de revivre ma jeunesse. Et très rapidement, notre relation a évolué. Je suis tombé amoureux. Absolument. André est ravie d'avoir séduit un homme comme Georges. Et elle est sûre d'avoir la bénédiction d'Alphonse, son unique amour. Son bonheur serait parfait si Jacqueline ne manifestait pas quelques signes d'hostilité. On peut se parler ? Avec plaisir. Je tenais justement à m'excuser. Je me suis bien rendu compte que vous étiez en colère ces derniers jours. Et je comprends. Avec tous ces retards consécutifs pour payer le loyer... J'aimerais que vous partiez de chez moi, André, le plus vite possible. Je vous demande pardon ? Mais pourquoi vous êtes si dure ? Je n'ai que quelques jours de retard. Ça n'a rien à voir avec ça, je me moque de votre argent, gardez-le. Mais je veux que vous libérez la chambre en fin de semaine. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive ? Si Jacqueline se montre aussi radicale, c'est parce que les révélations d'Asia l'ont échaudé. Désormais, André lui fait peur. De toute façon, j'allais partir. Georges m'a proposé d'emménager chez lui et nous allons nous marier. Quoi ? Vous plaisantez ? Mais comment avez-vous pu le manipuler à ce point ? Et de quel droit pouvez-vous juger mon histoire d'amour avec Georges ? Ah, vous me dégoûtez ! Elle avait raison, vous êtes un monstre ! Sortez de chez moi immédiatement ! Mais vous êtes folle maintenant, vous avez perdu la tête ! Je vous donne une heure pour faire votre valise et ensuite j'appelle la police. Quand elle m'a dit que elle et Georges allaient se marier, ça m'a donné envie de vomir. C'était évident, André n'avait pas changé. C'était une meurtrière et j'étais terrorisée à l'idée que Georges puisse être sa prochaine victime. Très surprise par le comportement de Jacqueline, André vient tout de suite se réfugier chez Georges. Bien sûr, il l'accueille à bras ouverts. Je suis désolée de débarquer comme ça à l'improviste. Tu m'as à peine parlé d'emménager avec toi il y a deux jours et voilà que je débarque. Tu dois me prendre pour une folle. Écoute, ne dis pas de bêtises, je suis très content qu'il soit là. Voilà, tu me laissais chez toi. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, rien. J'étais chez Jacqueline et... André n'ose avouer qu'elle a été mise à la porte. J'ai pensé à nous. Je me suis dit qu'il n'y avait plus une minute à perdre et j'ai fait ma valise et me voilà. Oh là là. De son côté, Jacqueline est soulagée. André a débarrassé le plancher. Dans la chambre, plus aucune trace de sa locataire. Enfin presque. C'est une ordonnance. Une prescription pour des somnifères et des pilules pour le coeur. Le cocktail préféré d'André pour tuer ses maris. Convaincue que la veuve noire risque encore de frapper, Jacqueline décide de contacter Asia. Lorsqu'elle a appelé, elle était en panique. On s'est retrouvés dès le lendemain. Il fallait qu'on empêche cette folle de commettre le pire. Il faut prévenir la police, il faut leur dire. Tout ce qu'elle veut, c'est son fric. Et on leur dira quoi ? On n'a pas de preuves, rien. Et ça, il y a de côté un cheval avec tous ses médicaments. Les flics vont nous prendre pour des folles. Comme vous, la première fois que vous m'avez vue. C'est avec ça que vous m'avez ouvert les yeux. Quand Georges lira cet article, il ne pourra pas faire autrement que d'accepter la vérité. Je le scanne, je lui envoie par mail. Et dans quelques heures, il aura jeté cette folle de son appartement et de sa vie. Vous m'épatez, Jacqueline ? Vraiment ? Je pense que n'importe qui aurait fait comme nous. Pour moi, une seule chose comptait, sauver cet homme. Et nous étions toutes les deux certaines que cet email suffirait. C'était logique, on pensait juste bien faire. Malheureusement, Asia les a croisés ensemble une semaine plus tard. Visiblement, Georges n'avait pas reçu notre courrier. Je ne comprends pas, c'était bien son adresse email, j'en suis sûre. Elle a piraté sa boîte mail, c'est évident. Elle a son digicode, ses clés, elle fait ce qu'elle veut de lui. Ça veut dire qu'elle sait maintenant que quelqu'un essaye de mettre en garde Georges. Ça va peut-être la dissuader. Je m'étonnerai, hein. Cette femme est folle, folle et récidiviste. On ne peut pas courir ce risque. Il faut aller chez lui, il faut le prévenir coûte que coûte. Sans plus attendre, Asia et Jacqueline se rendent donc au domicile de Georges. Je m'en occupe, chérie. Elles veulent obliger André à tomber le masque. Bonsoir, André. Surprise. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous voulez ? La justice. Vous n'avez pas le droit, sortez immédiatement. Monsieur Delalande. Monsieur Delalande. André, qu'est-ce qui se passe ? Non. Monsieur Delalande, il faut qu'on vous parle, c'est très important. Je n'écoute pas Hamoud. Il faut nous croire. C'est une question de vie ou de mort. Écoutez, mesdames, calmez-vous. C'est quoi cette intrusion ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Monsieur Delalande, nous sommes venus vous révéler la vraie identité de cette femme. Vous êtes en grave danger. André Jouot est une meurtrière récidiviste. Elle en veut à votre argent. Elle a tenté de tuer son ancien mari. Elle sort juste de prison. Il faut nous croire, monsieur. Lisez ça. Jean, je t'en supplie, ne crois pas à un mot de tout ça. C'est une empoisonneuse. Elle veut juste se marier avec vous pour ensuite vous tuer froidement. Jean, je t'en supplie, ne crois pas à un mot de tout ça. C'est la vérité, André. Jean, je t'aime. Je t'aime comme jamais. J'ai peut-être eu des erreurs dans le passé, mais j'ai changé. Je ne suis plus cette femme. Je sais que ma parole n'a plus de valeur aujourd'hui. Mais j'étais sincère. Je suis tombée follement amoureuse de Georges. Il a tout changé dans ma vie, tout. Je suis devenue une autre personne. Une meilleure personne. Et j'allais perdre cette unique chance de changer de vie. Je suis désolée, Georges. Tellement désolée. J'aurais aimé que... Enfin, j'aurais aimé pouvoir te le dire, mais... J'ai honte de ce que j'ai pu être. J'avais peur de te perdre. Oui. Je t'aime. Je vais partir. Je suis désolée, monsieur. On a essayé de vous prévenir avant, mais... Elle a probablement effacé l'email que... André, attends. C'est de ce n'est dont vous parlez. Tu le savais ? Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je ne comprends pas. Dès la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie avec toi. Et je suis persuadé que tes sentiments sont sincères. Oui, j'étais au courant de ton passé. D'autres âmes charitables m'avaient déjà mis en garde sur toi. Je n'ai même pas été surpris de recevoir cet article. Les gens sont si méchants. Je t'aime, André. Peu importe les erreurs que tu as faites dans le passé et ce que pensent les gens. Moi, je te crois. André semble avoir définitivement renoncé à jouer les empoisonneuses. Elle n'a pourtant pas convaincu Astia, qui garde une terrible rancœur à son égard. Moi, je ne regrette rien. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait et je continue à penser que cette femme est folle. Un jour, Georges se réveillera avec un couteau planté dans le cœur. Mais ce jour-là, il sera trop tard. Jacqueline, elle, s'en veut d'avoir accusé à tort son ex-locataire. Elle lui a présenté ses excuses. Quant à l'ordonnance qu'elle a trouvée dans la corbeille, c'était un simple renouvellement de traitement. À 68 ans, André a le cœur fragile. Un cœur qui ne bat plus que pour Georges. Je ne demande pas aux gens de comprendre. Je m'en moque. Je suis sûrement la seule personne à savoir qui est André et ce qu'elle a au fond d'elle. Et ce que je peux vous dire, malgré ses erreurs, c'est une belle personne. Et elle me rend heureux. Très heureux. André et Georges ont décidé de se marier et pour qu'aucun doute ne subsiste, André a demandé qu'un contrat de mariage soit établi. Il stipulera qu'elle n'aura aucun droit sur l'argent de son époux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada